Je m'appelle Jean-Jacques, j'ai plus de 70 ans, je viens d'Annecy, j'habite aujourd'hui à Saint-Andelin, au Cassier. J'ai fait toute ma vie dans l'artisanat, ma vie de bénévolat, parce que j'étais dans l'industrie comme métier, et je me suis retrouvé à la retraite dans la Nièvre. J'ai monté un atelier que j'avais à Annecy, mais je l'ai remonté ici, un atelier d'animation, où j'apprends aux gens les métiers que je connais, si bien le vitrail que le bronze, que la reliure, reliure j'aime bien, ou la tapisserie là, puisqu'on est là. Donc là j'ai monté un atelier qui est capable de faire tout ce que je viens de vous dire, mais surtout de la tapisserie aujourd'hui, et j'ai des élèves qui viennent faire leur fauteuil eux-mêmes. C'est pas moi qui fais, moi j'apprends, je monte, j'ai les fournitures, j'ai le savoir, j'ai les outils, et le local, ça je me déplace aussi, je peux faire les cours sur place. Moi j'aime bien les gens, là je leur tiens pas la main, je les laisse faire. Après, c'est sûr que j'ai un peu une voix qui est un peu grave et tout, ils croient que je grogne. Moi j'étais dans la technique dessinateur industriel à la base, après j'étais créateur de machines spéciales, donc rien à voir avec ça, mais j'ai fait ça en parallèle parce que je suis très bricoleur. C'est la technique qui m'intéresse là-dedans. J'étais en sixième ou en cinquième, je sais pas, on avait une prof d'art manuel qui était passionnée par la reliure, et puis j'ai relié un bouquin pour ma grand-mère, je me souviens, ça s'appelait Le Général d'Ourakine. J'ai senti que c'était mon truc, quoi, ça. J'aime bien créer des trucs. Insolite, parce que ça c'est pas trop insolite, mais j'en ai un chez moi que je peux pas en déplacer. J'ai un fauteuil qui est intégré dans un escalier. Quand on est assis dessus, les gens ils passent dessous. Je suis ici parce que j'ai aimé la Nièvre, quand j'avais 9 ans, j'étais en colonie du côté du sud de la Nièvre, là, et je me souviens des colons qui étaient devant, du moniteur de la monitrice derrière, et moi j'étais au milieu, on m'a toujours appelé l'électron libre, donc voilà, j'étais tout seul. Il y avait des charolaises là, donc je suis tombé amoureuse des charolaises, à quatre pattes, les autres aussi, mais bon, ça va pas me dire. Mais, et il y avait des bouchus à gauche, comme ils disent ici, des bouchus, des bouchus, des haies, ça m'a plu. Ça fait 10 ans que je me suis installé à Saint-Andelin, là je me sens chez moi. En fait, le vrai fond de mon affaire, c'est d'offrir un lieu où les gens peuvent se libérer l'esprit avec le travail manuel. La chose commune à répondre, c'est qu'on veut transmettre un savoir et tout ça. Bien sûr que je transmets un savoir, mais c'est pas... Le fond, c'est d'avoir des gens autour de moi, et de faire une animation et m'occuper d'eux. J'ai fait ça toute ma vie de bénévolat, donc je continue aussi à la retraite. Par exemple, hier, avec mes élèves, on a mangé une fondue du Savoyard, parce que je suis au Savoyard, donc j'ai amené... J'avais du fromage, aujourd'hui on a mangé un cocovin, bon, c'est pas moi qui l'ai préparé, c'est une élève. Voilà, c'est un peu... pour avoir des liens, pour connaître des gens, puis que les gens se connaissent aussi, surtout. Parce que moi, bien sûr, c'est égoïste, après c'est pas que pour moi, mais c'est pour que les gens se rencontrent. Et par là-même, moi je suis content, quand je rends des gens un peu heureux, un peu... Je leur donne un endroit où ils peuvent partager. Aujourd'hui, c'est les fauteuils, pourquoi pas le vitrail ? Le vitrail, j'aurais du succès, mais c'est un investissement assez important pour le verre. La reliure, sans doute, je vais faire. Donc ça, c'est un travail d'élèves, d'une élève, j'ai ici que des travaux d'élèves. Quand on attaque un fauteuil, déjà, j'ai 3-4 élèves, il n'y en a pas un qui fait le même fauteuil, il n'y en a pas un qui est au même niveau. Il y en a qui sont plus en avance, alors ils essayent d'expliquer aux autres. Donc il y a forcément un partage, forcément. Alors déjà, ce sont plutôt des femmes, et plutôt à la retraite. Parce que les autres n'ont peut-être pas le temps, ou alors aujourd'hui, la société, c'est plutôt la consommation. Et là, je ne suis pas sur une optique de consommation. Pour faire un fauteuil comme ça, pour un débutant, il faut bien une trentaine d'heures. Alors ça, je peux en parler, je ne sais pas si j'arriverai à faire sentir, mais j'avais donc une grosse section d'artisanat où on faisait tout en même temps au même endroit. Donc tous les artisanats dont j'ai parlé un peu, là. Au début, on était plus dans l'artisanat d'art. On faisait des eaux fortes, par exemple. On faisait... Bon, on a toujours fait de la poterie, de la peinture sur soi, mais plus un peu artistique. Pas des objets de grande consommation. Aujourd'hui, on est plus vers la consommation. Dans cette section, j'ai vu ça comme ça, parce que dans cette section, c'était tout en même temps au même endroit, pas de l'animateur. Mais comment on fait pour débuter ? On prend des cours. Donc on donnait des cours de temps en temps, puis après les gens venaient faire ce qu'ils avaient appris, en partageant avec les autres et tout ça. Assez vite, on a vu que ça évoluait, et les gens venaient plutôt sur des stages de deux jours pour faire un truc, et puis après on ne les revoyait plus. Pour consommer. Ce qu'on n'avait pas avant. Les gens sont plus individualistes, c'est comme ça. J'ai monté une exposition au 1er mai, en même temps que les FIAC, chez moi, avec 12 co-exposants. La base, c'était mes travaux d'élèves. Donc il y avait des fauteuils partout dans ma maison, dans mon atelier. Et puis il y avait surtout 12 co-exposants, aussi bien des potiers, qu'une costumière, qu'une femme qui faisait de la reliure. Art, artisanat, bien-être. Et on a eu un succès fou. Moi, je peux me vanter d'avoir eu 150 personnes au vernissage. Ah mais je rêve tous les jours, là. Là, avec mon activité, je rêve tous les jours, là. Le message, c'est que les jeunes, ils devraient un peu sortir de derrière leur écran. Moi, je ne déteste pas l'informatique, mais je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Je m'en sers un peu, mais ça, je sous-traite, parce que ça mange la vie, ça vous mange la vie, vous les jeunes, puis même les un peu moins jeunes maintenant. Le nom de réseau, c'est le nom social qui me gêne beaucoup, parce qu'il n'y a rien de social à être derrière un écran, puis l'autre derrière l'autre écran. On partage, oui, on partage des choses, on écrit des choses, mais il n'y a pas le sourire qui est là vraiment en face, il n'y a pas l'intonation de la voix vraiment qui est dans le partage. Et ça, ça éloigne les gens des uns des autres.